Je vois toujours mon grand-père, Cambise, arriver chez nous au galop. Cambise ne me parlait pas beaucoup, mais si des obstacles surgissaient durant nos chasses ou nos courses au galop, je le trouvais toujours à mes côtés. Si je me débrouillais seul, il me regardait avec un sourire amusé et content. Pour ce sourire, j'étais prête à surmonter mes peurs et à braver tous les dangers. Je n'avais pas compté avec l'opposition de ma mère. Mon désir de participer à la guerre des lions blessait en elle l'aspiration grecque à ordonner le monde à la mesure humaine. Même si elle apparaissait chez sa fille, elle ne pouvait que rejeter cette part en nous qui acceptait sa filiation avec les lions et qui mettait le sang dans ce qu'il avait de plus bestial à ses yeux, aussi haut que l'amour des dieux et des hommes et la tendre vénération de la vie familiale. Si tu es aussi un peu Athéna, tu peux comprendre que tuer un lion me fait horreur. C'est un rite barbare, étranger aux grecs. J'ai appris chez moi et en Inde à vénérer la vie dans les animaux, à ne pas les exterminer. Nous avons, Kiros et moi, entraîné Arsès en vue du combat. Cambys parfois se joignait à nous et par quelques gestes et de rares paroles lui apprenait mieux que nous ne pouvions le faire à penser lion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !